... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et bravo une de mai. La jument française a confirmé cet après-midi qu'elle est bien décidément la plus rapide en Europe. Une de mai a remporté à Cagnes-sur-Mer le championnat européen de vitesse des trotteurs, devant un autre cheval français, Buffet 2, et le suédois D'Artanovaire. Une victoire d'autant plus remarquable que c'est la cinquième consécutive que remporte une de mai dans cette épreuve. Le tiercé de ce dimanche, il secourait cet après-midi à Auteuil, et pour le toucher, il fallait jouer la combinaison 3, 4, 7. Je vous donne les rapports, 812,50 francs dans l'ordre pour 1 franc, et dans un ordre différent, 162,50 francs, enfin le couplet 3 et 4, rapporte lui 129,50 francs. C'est naturellement des images de la course au tiercé et des compétitions sportives. Tout à l'heure, à Sport Dimanche, vous connaissez le rendez-vous. On est très inquiet à l'hôpital Foch de Surenne pour M. Cayèze, le dernier en date des opérés du cœur français. Son état de santé s'est brusquement détérioré hier soir. M. Cayèze est entré dans le coma à la suite d'une complication infectieuse cérébro-méningée. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un phénomène de rejet, mais semble-t-il d'une conséquence du traitement anti-rejet qui a diminué la défense de son organisme contre les virus. C'est le 25 janvier dernier que M. Cayèze a subi sa transplantation cardiaque, il y a donc exactement 53 jours. M. Georges Cayèze, filmé ici dans sa chambre stérile 8 jours après l'opération, a 60 ans. Il est marieur à Concarneau. Il est le 11e greffé du cœur en France et le quelques 200e dans le monde. La greffe était pour lui sa seule espérance de vie. Le 25 janvier dernier, le professeur Guilmé lui greffait un cœur, l'opération s'était bien passée. Est-ce que vous avez dit « bon, maintenant ça y est, je suis tiré d'affaires ». Non, pas encore, parce que je sais que la partie est beaucoup plus longue que ça à jouer. Vous êtes décidé de la jouer jusqu'au bout ? Ah, ben, on m'a toujours dit qu'il fallait être deux pour jouer. La partie médicale a joué sa partie, elle continue à la jouer, et moi je dois l'aider maintenant le plus possible. C'est normal. Est-ce que l'âge de 60 ans pour l'opérer n'est pas un handicap ? Je ne pense pas que ce soit... 60 ans est évidemment la limite maximum pour une transplantation cardiaque, d'après ce qu'a pu écrire Choumoué. Je pense qu'effectivement c'est un âge limite. Ceci dit, il faut tenir compte, comme on dit, de l'âge physiologique. Il y a des gens qui font plus jeune que d'autres. Et je pense qu'il y a toutes les chances que cette transplantation, sauf si nous avons des phénomènes de rejet extrêmement violents, nous avons quand même de bonnes chances de succès, malgré l'âge du patient. C'était la deuxième grève du cœur que cet éminent professeur réalisait. C'est une opération que les chirurgiens savent faire. Le seul problème est le rejet, c'est-à-dire la non-tolérance de l'organe greffé. Le phénomène de rejet est lié directement à l'organisation même de notre corps. Voici pourquoi. Nous avons dans notre corps un système de défense contre les virus, virus qui provoquent les infections et les maladies. Ce système de défense qui combat et rejette ces virus, rejette aussi tout corps étranger. Or le cœur greffé est un corps étranger. Pour éviter que ce cœur soit rejeté, on neutralise ou diminue le système de défense. Le cœur est donc toléré, mais l'opéré se trouve alors à la merci d'une infection quelconque, puisque plus rien ne s'oppose à l'action du virus. On garde donc l'opéré dans une chambre stérile, autrement dit, une chambre dans laquelle il est isolé de tout contact extérieur et à l'abri de tout virus, et cela pendant la cicatrisation des plaies dues à l'opération. Étant donné l'excellent état de santé de M. Caliez, il était sorti trois semaines après l'opération de sa chambre stérile. L'aggravation de sa santé pourrait peut-être venir du fait que son organisme était sans défense contre toute infection en raison du traitement anti-rejet. Le professeur Guilmé espérait bien réaliser très vite plusieurs grèves du cœur pour diversifier l'expérience. Seuls les moyens techniques l'ont empêché de montrer, comme l'a fait le professeur américain Shumway, qui a eu un très bon pourcentage de réussite, que la grève du cœur est dans bien des cas possibles en attendant la mise au point du cœur artificiel. Le professeur Guilmé a décidé de tenir une conférence de presse demain matin à l'hôpital Foch de Suraine pour donner des précisions sur l'état de son malade. Dans toute la France, les aiguilleurs du ciel en grève depuis 26 jours se sont concertés aujourd'hui en vue d'une éventuelle reprise du travail mardi matin. Les contrôleurs de la région nord ont d'ores et déjà fait un petit pas dans ce sens. Ils n'ont reconduit leur mouvement que de 24 heures au lieu de 48 heures précédemment. La CFTC espère que d'ici mardi, le ministère des Transports aura décidé de lever les sanctions prévues contre un certain nombre de contrôleurs grévistes. Quoi qu'il en soit, le dispositif militaire de remplacement cessera de fonctionner lundi soir, et le trafic aérien sera de nouveau confié aux contrôleurs civils non grévistes le lendemain matin. Les élections législatives, suite et presque fin, je viens de prendre connaissance du résultat dans la deuxième circonscription de l'île de la Réunion. Le dépouillement du scrutin et le vote même avaient été retardés à cause des intempéries, vous le savez sans doute. M. Fontaine, député URP sortant, est réélu avec 26 612 voix. Il bat le candidat du Parti communiste de l'Union de la Gauche, M. Vergès, 22 590 voix. Donc M. Fontaine, URP, est réélu. Dans la vie politique française, c'est en ce moment une période de transition. Après les élections et en attendant la rentrée parlementaire du 2 avril, la porte est ouverte à toutes les spéculations. Et il faut bien dire qu'au milieu des rumeurs et des noms qui circulent, Alain Fernbach, il est difficile de discerner le vrai du faux. Oui, la semaine dernière, pour tous les partis politiques, c'était la semaine des bilans et des réflexions. Les semaines qui viennent, et sans donner un sens péjoratif à ce mot, seront les semaines des convoitises. En effet, à la fin du mois, sans doute le 28, le gouvernement de M. Messmer donnera sa démission. Le nouveau Premier ministre, M. Messmer ou un autre, sera nommé. Et le gouvernement sera formé début avril, après la rentrée parlementaire. En effet, le 2 avril, la nouvelle Assemblée nationale se réunira pour la première fois. Il se confirme de plus en plus que le chef de l'État adressera un message au Parlement. Message qui pourrait être la deuxième étape de l'ouverture. Ensuite, les députés devront élire le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, le bureau, mais aussi se répartir les postes au sein des commissions spécialisées, qui sont la base du travail parlementaire. Un nouveau gouvernement, un nouveau président, un nouveau bureau pour l'Assemblée, voilà de quoi alimenter les bruits de couloirs, c'est commencé, et cela va continuer. Mais il faut être sérieux, car ce n'est tout de même le président de la République qui désigne le Premier ministre et le Premier ministre désigné qui forment le nouveau gouvernement. Et pour le moment, le gouvernement n'a pas encore démissionné, et M. Pompidou, vous vous en doutez, n'est pas un homme à livrer ses intentions à l'avance. Alors dire qu'il y aura dans le nouveau gouvernement beaucoup de changements, beaucoup de jeunes parlementaires, par exemple, brillamment élus au premier tour, M. Perfit pour remplacer M. Schumann, ou M. Marcellin pour remplacer M. Perfit, ou encore M. Chabon-Delmas à un grand ministère de la Réforme sociale, c'est possible, pourquoi pas, mais ce n'est qu'une hypothèse de couloir. Alors prudence, attention. Pour la présidence de l'Assemblée nationale, les informations sont plus sérieuses. En effet, les Républicains indépendants ont annoncé officiellement qu'ils proposeront M. Paquet, et M. Edgar Ford a confirmé, lui aussi, qu'il était candidat, disant même que ses nombreux amis apprécieraient de le voir présider cette nouvelle Assemblée. Mais tout le monde n'a pas dit son dernier mot. M. Perfit, président sortant, souhaiterait être reconduit, et l'opposition présentera aussi des candidats pour le Parti socialiste. On parle de la candidature de M. Moroy. Pourquoi cette course à la présidence de l'Assemblée ? Avec une opposition plus forte, ce poste est très important. Il faut un homme de premier plan, arbitre de l'opposition et de la majorité. Et n'oublions pas que c'est aussi le troisième fauteuil de l'État. Mais d'ici au 2 avril, il y aura d'autres candidats, d'autres négociations et aussi d'autres recommandations. Enfin, au cours de la semaine qui vient, plusieurs réunions retiendront l'attention. Réunion des groupes parlementaires de l'UDR et des Républicains indépendants. Jeudi, M. Messmer prononcera un discours très attendu devant le comité central de l'UDR. D'autre part, les réformateurs seront toujours à la recherche d'un 30e député pour former un groupe. 30e député qu'ils avaient annoncé un peu tôt. Le CDP a le même objectif, mais il lui faudra 7 à 8 parlementaires. Voilà pour l'essentiel. Mais avant un nouveau gouvernement, avant un nouveau président de l'Assemblée nationale, il y aura encore beaucoup de spéculations, beaucoup d'allées et venues commentées, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de questions. Alors, tout simplement, attendons les réponses. Oui, vous êtes prudent et je pense que personne ne vous le reprochera. Le dollar va subir demain une nouvelle épreuve de vérité avec la réouverture des marchés d'échange qui était fermée depuis 15 jours. Vous savez que les ministres des Finances occidentaux ont décidé de laisser la monnaie américaine un peu livrée à elle-même. Sur aucun marché financier, la valeur du dollar ne sera fixée à l'avance. Sa tenue dépendra de la loi, de l'offre et de la demande. Premier test à Tokyo, où les marchés d'échange vont réouvrir cette nuit pour nous, compte tenu du décalage horaire. La journée a été calme à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, qui a été mise en état de siège après l'attentat contre le palais présidentiel. Pour tenter d'éviter une crise de régime, le maréchal Lon Nol a suspendu la plupart des libertés publiques, notamment la presse d'opposition et le droit de réunion. D'autre part, en représailles contre le prince Sianouk, Lon Nol a fait mettre en résidence surveillée la plupart des membres de sa famille. Et voilà pour l'essentiel des nouvelles du jour. On va reparler au début de la semaine prochaine du mystère Bormann, mais il semble bien que la chasse aux fantômes de l'ancien nazi soit terminée. Après une enquête minutieuse, le procureur général de Francfort serait en effet sur le point d'annoncer officiellement que le dauphin d'Adolf Hitler est bien mort. Il y a un peu plus de trois mois, on a découvert un squelette à Berlin. Les experts ont analysé les ossements et pour eux, aucun doute n'est permis, c'est bien le squelette de Bormann qui se serait suicidé le lendemain de la mort d'Adolf Hitler. Ladislas de Hoyos vous présente les documents qu'il a rassemblés sur cette affaire. Berlin-Ouest, un terrain vague à quelques mètres du mur soviétique. Des terrassiers creusent une fosse dans ce qui était avant-guerre le champ de foire de Berlin. 28 ans après la reddition de l'Allemagne nazie, ils découvrent deux squelettes. L'un est formellement identifié, c'est le docteur Ludwig Stumpfeger, dernier médecin de Hitler. Quant à l'autre, et on en est moins sûr, il pourrait être celui du successeur du Führer, le sinistre Martin Bormann qui réapparaissait périodiquement en Amérique du Sud ou en Égypte. Martin Bormann qui devait prendre la relève du Troisième Reich, vous allez le voir avec Hitler dans ce document inédit. Il était né avec le siècle et à 18 ans déjà, engagé dans les corps francs, il était accusé de meurtre. C'est après l'évasion de Rudolf Hess vers l'Angleterre en 1941 que Bormann était devenu l'adjoint direct de Hitler, responsable de l'appareil du parti nazi et gardien des trésors de guerre. Il n'était pas un ordre top secret qui ne passe entre ses mains, qu'il s'agisse de l'extermination des juifs ou des assassinats collectifs dans les établissements d'euthanasie et des camps de concentration. Au centre, voici Bormann, celui que les nazis appelaient eux-mêmes l'âme d'année de Hitler. Après cinq ans de guerre, le 1er mai 1945, Berlin est assiégé par les troupes soviétiques. Hitler et Goebel se sont suicidés et désormais Bormann devient le plus haut dignitaire de ce qu'il reste du parti nazi. Dans le bancaire de la chancellerie, c'est la panique. Bormann a envoyé un message codé à l'amiral de Nitz. Il lui annonce qu'il tente de rejoindre ses troupes, les troupes SS qui se trouvent au nord de la ville. À la tombée de la nuit, Bormann, Stumpfeger, le médecin de Hitler et 13 autres nazis vont tenter de s'enfuir de la chancellerie en empruntant le couloir du métro à la station Kaisero. Voici un plan du centre de Berlin, le Berlin actuel avec le mur de la zone soviétique. La chancellerie devait se trouver à peu près ici. Sans lampe de poche, Bormann et ses compagnons mettront plus de 4 heures pour arriver de la station Kaiserov jusqu'à la station de métro Friedrichstrasse. À l'extérieur, c'est un immense brasier. Les chars allemands tentent une dernière fois de repousser les soviétiques. Bormann et le médecin s'abritent derrière un char de la division SS Nordland qui progresse vers le pont, le pont qui enjambe la rivière Spree que vous voyez ici. Il arrache ses insignes, se débarrasse de son manteau, de sa casquette. Puis, avec Stumpfeger notamment, il s'enfuit courbé en deux sur la voie aérienne du métro, cette fois qui est aujourd'hui en zone soviétique, pour rejoindre la gare de l'Ert. Là, déjà, les soviétiques ont pris position et l'armée rouge tire sur tous ceux qui refusent de se rendre. L'itinéraire que je vous ai décrit correspond au témoignage des compagnons de Bormann et ils sont formels. Déjà, en 1964, on avait fouillé la terre de Berlin à la recherche du cadavre. Mais on avait creusé à tort près du bunker où les Russes avaient trouvé le squelette de Hitler. J'ai reçu plus de 65 photocopies de la part des Russes. Des photocopies de l'agenda de Bormann, agenda qu'il avait perdu pendant sa fuite et qui a été retrouvé dans son manteau par un ouvrier français. En voici un agrandissement de la page de couverture. A l'intérieur, comme un boy scout, il a dessiné le schéma de sa fuite vers le nord et de quelle façon il pouvait s'échapper sans boussole. Mais à l'aide d'une montre et du soleil, ainsi que la nuit grâce à la configuration des étoiles. Alors, comment imaginer que ce dignitaire nazi qui avait tout préparé pour s'enfuir de cette crypte de béton, qui a risqué la mort devant les chars alliés, comment imaginer qu'il ait fini par se suicider ? On sait aujourd'hui qu'il avait mieux préparé sa fuite que d'autres, mieux sans doute que Eichmann qui, lui, a pu s'échapper grâce à l'organisation d'entraide nazie et même grâce à la Croix-Rouge. Écoutez le témoignage de l'archevêque de Munich qui lit le testament du plus proche collaborateur de Bormann. Il y avait dix avions à sa disposition à l'aéroport de Salzbourg. Et un passeur était spécialement venu d'Espagne. pour aider Martin Bormann et son frère dans leur fuite. Plusieurs témoins, en 1945, avaient vu le corps de Bormann. L'un d'eux, Albert Krumnov, l'avait même enterré. Ils étaient formels. Bormann ne semblait pas blessé. Le corps donnait même toute l'apparence du suicide. Ils avaient témoigné au procès de Nuremberg, mais on ne les avait pas cru, puisque Martin Bormann avait été tout de même condamné à mort par contumace. Exhumé de ce terrain vague, le squelette est désormais livré aux experts. Dans la dentition, dont les prothèses ont été reconnues par le mécanicien dentiste Fritz Eschtmann, on a trouvé de minuscules débris de verre. Selon les experts, ils proviennent de ces capsules de cyanure que tous les dignitaires nazis avaient sur eux pour se donner la mort le moment venu. Ces os, ce crâne, sont ceux de Martin Bormann, affirment les spécialistes, qui les ont comparés à cette photo souriante de l'adjoint de Hitler au sommet de sa carrière. Des faux Bormann, il y en eut 21 depuis la fin de la guerre. Ceux-ci, emprisonnés le temps d'une enquête, ont été eux victimes des chasseurs de nazis. Pour longtemps encore, le squelette de Berlin n'effacera pas la légende. Un petit avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans une prairie près de Quimper. L'accident, sur lequel je n'ai aucun détail, a fait trois morts et un blessé grave. A l'époque des chanteurs fabriqués, dont la plupart, il faut bien le dire, retrouvent l'anonymat au bout de quelques disques, le triomphe de Serge Lama à l'Olympia est plutôt réconfortant. Le public a su consacrer un talent authentique, des chansons de qualité servies par une voix puissante et originale. Et pourtant, Serge Lama ne devait jouer que les brouches-trous à l'origine. C'est ce qu'il a rappelé à Philippe Caloni et Michel Ben avant sa dernière représentation ce soir à l'Olympia. Coca-Trix m'a téléphoné et m'a demandé de faire l'Olympia. Je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que tout de même, avec les élections et avec tout ça, j'étais un peu angoissé. Ce n'était pas la période heureuse, disons, pour faire une rentrée. Puis finalement, j'ai dit mince, l'Olympia, depuis le temps que j'y pense, je ne rêve que de ça depuis ma plus tendre enfance. Et j'ai dit oui, et maintenant, je ne le regrette pas. C'est l'instinct qui a parlé, et l'instinct avait raison. Je n'ai pas eu de ballon rouge Quand j'étais gosse dans mon quartier Dans ces provinces où rien ne bouge Tous mes ballons étaient crevés Il y avait beaucoup d'affiches, ça avait une concurrence un petit peu déloyale. Vous savez, heureusement que la mienne est rouge et noire, mais je me suis demandé, je me suis d'ailleurs posé des questions pour les hommes politiques en me demandant s'ils n'étaient pas plus comédien que nous, parce que c'était à qui recouvrait les affiches de qui ? J'ai rien demandé, je n'ai rien eu J'ai rien donné, j'ai rien reçu Je n'ai jamais joué au billet Quand j'étais gosse dans mon quartier J'étais cloué dans ma famille Comme un martyr à son bûcher Je n'ai pas eu de promenade Seul Face à face avec le vent Je lisais le marquis de Sade Et j'aimais déjà les divans Vous n'avez pas eu l'impression de faire un peu bouche-trou ? Vous savez, on fait toujours bouche-trou quand on est en trop de programme J'ai rien reçu Les filles n'étaient pas du voyage Quand j'étais gosse dans mon quartier Elles vivaient de leurs avantages Elles étaient toutes syndiquées Je n'ai pas vu dans les étoiles Le carrosse de cendrillon La mienne avait une robe sale Mais elle n'avait pas de chaussons C'est un public assez mélangé Il y a des jeunes, ce qu'on peut appeler des minettes Et puis des gens plus âgés Et puis des gens d'âge moyen Est-ce que vous avez vraiment un physique de minette ? Ou un minette ? Je crois pas Honnêtement, je crois pas Mais vous savez, il y a des minettes qui sont mûres Mon quartier De ne pas m'attacher d'importance A ce que les autres pensaient Et je n'ai pas vu dans l'histoire Quelques guerriers ou quelques rois Assoiffés de règne et de gloire Qui soient plus orgueilleux que moi J'ai rien demandé Je n'ai rien eu Mais j'ai fait ce que j'ai voulu Quel éclat de rire, mon Dieu ! Prochain rendez-vous d'information vers 23h05 avec Michel Copps pour 24h dernière D'ici là, passez tous une excellente soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501